Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Mais je ne priais pas régulièrement. Depuis que j'ai commencé à croire et à entendre les témoignages des autres et à croire vraiment que avec mes multiples maladies dont je souffre, j'ai beaucoup de problèmes, les hémorroïdes, la haine inguinal, j'ai des problèmes. Alors, quand j'ai commencé à prier, ce que je vais vraiment dire aux autres, c'est que j'ai eu des sensations comme si mes mains là, mes mains là, mes deux bras là battaient comme, n'est-ce pas, des ailes d'oiseaux. Et tout le temps, j'ai des crachats, des crachats et je baille, je baille beaucoup quand je suis en train de prier. Je baille jusqu'à ce que je me dis même que ma bouche ne doit plus se refermer. Et après ça, ça ferme toujours. Donc, les sensations que je sens et puis mes douleurs ont commencé à diminuer. Les sensations que je sens. Vraiment, je peux dire que le Seigneur est là à travers vraiment son serviteur christian. Je dis aux autres qui traînent encore les pas de ne plus douter. À travers Kanguka, nous pouvons tous trouver la guérison. Croyons, croyons à cela et prions, nous tous. Donc, vraiment, je témoins afin que le Seigneur lui-même me pardonne parce que je témoignais un peu tard. Et pas, c'était indépendamment de ma volonté. J'étais moins tard et je comprends déjà que rien n'est vraiment impossible devant l'Éternel. Je prie ce Dieu Tout-Puissant de bénir toute sa famille, tout ce qu'il est, n'est-ce pas, à ce que cette émission soit toujours entendue par le monde. Donc, vraiment, le Seigneur agit. À travers Kanguka, il suffit de croire, il suffit d'avoir la foi au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi témoigné. J'ai dit merci à Dieu, merci au Seigneur Jésus. Je vis au Burkina Faso et je suis une soeur de Burkina. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Seigneur Jésus, merci. J'ai connu Kanguka en 2019, mais je n'ai pas écouté parce que c'est un frère qui m'avait envoyé. En 2021 aussi, j'ai eu une amie qui m'a parlé de ça, mais je n'ai pas écouté. Cette année, je traversais des moments difficiles, des problèmes de santé, des problèmes professionnels. J'ai eu une de mes supérieurs qui m'a dit, tu connais Kanguka ? J'ai dit oui. Elle a dit, il faut écouter, ça va te faire du bien. Et j'ai pris mon téléphone, je lui ai donné en même temps. Elle m'a aidé, on a installé ça sur mon téléphone. Quand on est installé, depuis lors, moi, j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai commencé d'abord par les témoignages, témoignages. Ensuite, j'ai commencé avec les enseignements du matin. Ensuite, les samedis, les témoignages et puis les prières. Souvent dans la voiture, quand je suis dans la voiture, je mets, j'écoute. Quand j'écoute, je baille, je baille, je baille, je baille. Quand j'écoute, je baille, je lave-moi, je baille, je lave-moi. À la maison aussi, quand j'écoute, je baille, je lave-moi, je baille, je lave-moi. Je fais écouter ça par toute la famille, les enfants. Pour le monde, le premier miracle que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka, j'avais des douleurs au niveau de la hanche. Un samedi, je suis venue, ce jour-là, je ne me sentais pas bien. Je suis venue me coucher comme cela, même le sol dans la maison. Et j'ai mis la prière du samedi. Quand on a fini d'écouter les témoignages avec les enfants, la prière a commencé. Je n'ai même pas su. Après, je me suis rendu compte que je n'ai plus de douleur. J'ai dit, mais tiens, la douleur est passée. J'ai dit, gloire à Dieu, Seigneur Jésus, merci, merci. Et je me suis mise à cœur, j'ai dit, je vais témoigner. Et peu après ça, mon fils est tombé malade. Quand mon fils est tombé malade, j'ai dit, ah, j'ai dit à mon fils, ça ne va pas. L'enfant dit, maman, j'ai peur. J'ai dit, ça va aller. Il faisait une forte fièvre. J'ai dit, je vais me mettre Kanguka. Une prière de samedi, j'ai mis. J'ai dit, on n'a qu'à prier ensemble. J'ai dit, tu as la foi. Il dit, oui, j'ai la foi. J'ai mis, on a écouté, on a écouté. Et après, on a prié. Le lendemain, la fièvre de mon fils est passée. Et Dieu a fait qu'il a reçu la guérison. Et on nous a libérés de la clinique. Je rends gloire à Dieu pour ça. Le troisième miracle, il y a cinq mois de cela, on a détecté que mon fils avait le glaucombe, l'attention des yeux. Il avait le glaucombe. Le docteur a demandé, il est petit, pour son âge, est-ce qu'on a ça dans la famille? J'ai dit, bon, son papa a ça. Mais pour son papa, il a s'est stabilisé. Je ne comprends pas. Le petit avait le glaucombe. Alors que, moi, il y a peut-être dix ans de cela, quand l'enfant était encore bébé, moi, j'ai fait un rêve bizarre où l'enfant commençait à perdre la vue. L'enfant a perdu la vue dans le rêve. Donc, c'est quelque chose qui me traumatisait. Donc, quand j'ai vu que l'enfant est myope, et après, la myopie ne fait qu'augmenter, j'ai dit, on est allé voir le nouveau docteur. On a changé de docteur. Quand on a changé de docteur, le docteur a regardé et dit, ah, mais depuis des années, le petit, là, il est myope. Donc, personne n'a pensé à regarder alors qu'il a le glaucombe. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça ? Le rêve que moi j'ai fait depuis, là, c'est ça qui va se réaliser ou quoi ? Alors que dans ma famille, là, il y a beaucoup de personnes qui sont aveugles. J'ai dit, Seigneur, c'est quel lien ça, là ? Seigneur, je ne veux pas, je ne veux pas, je priais. J'ai dit, je ne veux pas. J'ai commencé à prier. J'ai pris autorité contre tout esprit de cécité dans ma vie et consumé par le feu de cet esprit. J'ai prié, je m'attachais à Kangouka. Je priais, je priais, je priais. Et le samedi, j'appelais l'enfant. J'ai dit, viens, on va prier, viens, on va prier. Parce que quand le docteur a dit ça, il nous a donné un traitement et puis il nous a dit de venir dans trois mois. Les trois mois, là, sont passés. Donc, on a cherché rendez-vous, cherché rendez-vous, on n'a pas vu. Et finalement, j'ai négocié avec le docteur. Je lui ai dit de me permettre de passer aujourd'hui le matin. Il a dit, ok, vous pouvez passer, frère ou soeur. Quand je suis allé voir le docteur avec mon fils, il a regardé la tension des yeux. Il a dit, tiens, le petit-mère, il n'a plus de tension dans les yeux. Il a dit, gloire à Dieu. Il dit, on va regarder le champ visuel. Ils ont regardé le champ visuel. Le docteur a dit que le champ visuel de mon fils est normalisé. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai dansé dans le bureau du docteur. Je me suis lévée. J'ai commencé à sauter des joies. J'ai commencé à danser. J'ai dit, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Père, que ton nom soit glorifié. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour toute ma vie de prière, frère et soeur. Aujourd'hui, j'aime prier. J'adore prier. J'adore être en présence du Seigneur Jésus. Oh, je rends vraiment grâce à Dieu. Ma vie a changé. Je ne me plains plus, même physiquement, même ma façon de me comporter vis-à-vis des gens a changé. Même ma façon même de parler, ma façon même de consoler mes frères et soeurs a changé. Aujourd'hui, j'incite les gens à la prière. Quand quelqu'un me dit, j'ai un problème, il faut prier. Parce que le Seigneur, il agit. Dieu nous parle, il agit, frère et soeur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta pronté. Je n'ai rien fait pour mériter tout ce que le Seigneur est en train de faire pour moi, mais le Seigneur a fait. Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Je te dis merci pour la vie de ton serviteur Christ. Je te dis merci pour Kanguka. Seigneur Jésus, je dis merci pour son épouse, pour ses enfants, pour son équipe. Seigneur, bénis-le. Continue de les bénir pour cette œuvre, Père de gloire. Que ton nom soit glorifié. Je te dis merci, Jésus. Parce que tu nous bénis, parce que tu veilles sur nous. Merci, Seigneur Jésus, pour tout. Que l'honneur soit à toi. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur Jésus. Merci, frère et soeur. Je vous dis, attachez-vous à Kanguka. Attachez-vous à Kanguka, parce qu'il y a Dieu dedans. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, professeur de Dieu. Je suis une sœur de Bukinabé, vive à Ouagadou. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur Jésus, de sa bonté, de sa miséricorde envers moi. Le Seigneur m'a guéri à travers cette émission Kanguka. Frères et sœurs, je souffrais de la constipation depuis de nombreuses années. J'ai pris des remèdes à la pharmacie, des plantes, des fruits. Ça n'a jamais marché. Mais en écoutant Kanguka, j'ai eu toujours des baillements, baillements. Que ce soit les témoignages, l'émission, les prières de samedi. Surtout les témoignages. Écoutons les témoignages avec intérêt. Pendant les témoignages, je baillais, mes larmes coulaient, je baillais, les larmes coulaient. Et sans m'en rendre compte, j'ai vu que je n'étais plus constipée. J'allais normalement à la selle. Mon deuxième témoignage est que j'avais des fuites urinaires. Ça a dit que quand je veux aller pisser, avant même d'arriver au Pogo, pisser même, je perdais des urines. Donc, je continuais à prier avec Kanguka. Et je ne sais même pas à quel moment cette maladie a disparu. Le Seigneur m'a complètement guéri et restauré. C'est pourquoi je viens de dire merci à Yahvé, Jiré, Jouba, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse son serviteur Christ, sa femme et ses enfants, tous ses collaborateurs. Que le Dieu tout-puissant bénisse les partenaires. Les multiplie encore bénisse les auditeurs. Et que cette émission n'a qu'à aller en tout cas dans les quatre coins du monde entier pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Ainsi, j'ai témoin. Shalom. Je suis Bukinabe. J'ai effectivement téléchargé Kanguka. J'ai écouté une fois, deux fois. Je n'étais pas convaincue. Et quelques temps après, je me suis dit, ah, est-ce que ce n'est pas mieux de revenir dans Kanguka ? Écoutez, voir un certain moment pour voir ce que ça va donner. Parce que, quand j'ai écouté les premières fois, j'ai vu qu'il y avait des délivrances, des guérisons. Donc, je suis repartie. Commençais à écouter, suivre les prières, écouter chaque matin à quatre heures. Alors, mon problème, c'était quoi ? Ce n'était pas d'abord le problème de visage. Est-ce que j'avais d'autres problèmes ? J'ai un problème d'enfantement. J'ai un problème de règles irréguliers. Très irréguliers depuis mon adolescence. Je n'ai jamais eu de règles réguliers. Je peux faire six mois sans règles. Après, il faut aller provoquer. Ça vient. Ça peut venir trois mois normalement et ça s'arrête. Et ça peut venir quand il veut. Vraiment, ça ne suit pas. Et j'ai déjà un enfant. Et j'ai souffert même avant de l'avoir. Donc, bon, j'ai mis ça en prière. Et j'écoutais Kambouka. Je suivais Kambouka à tout moment. Et dans le même mois, août 2022, les manifestations se sont commencées. Un jour, j'ai eu des pailles, manger, paillé, paillé, paillé. Quand j'écoute, je paille. Je fais des gaz, je fais des gaz, je fais des rouges, je rote, je rote, je rote. Et ça m'amène tout le mois d'août. Et ça me faisait la diarrhée. C'était vraiment programmé. Et c'est chaque dimanche, chaque dimanche que j'avais cette diarrhée. C'est la diarrhée qui est là. Et je ne comprenais rien. Ce n'était pas une maladie, mais c'était ma délivrance. Et après, après le mois d'août 2022, septembre, je n'avais même pas de règles. Septembre, les règles sont venues. C'est venu le 30. Et c'est venu en cinq jours. Je n'avais jamais fait de règles de cinq jours. Ça, c'est deux semaines, trois semaines, ça s'arrête. Ça peut faire six mois. Et octobre, à la même date, le 30, c'est venu encore. Et ça fait cinq jours. Ah, je dis, tiens, je ne comprenais rien. Je dis, je vais attendre un convoi. Le mois suivant, même chose. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, mon cycle s'est régularisé. Mes règles se sont régularisées. Régularisées, je vous dis. Chaque mois, je vois mes règles normalement. Et en cinq jours. Et j'ai 40 ans. Et depuis, à l'âge de 18 ans jusqu'à maintenant, je n'avais jamais eu de règles réguliers. Je remercie le Seigneur. Je remercie Christ pour son enseignement, pour sa prière, que Dieu continue de le protéger, que Dieu continue de protéger sa famille et que le Seigneur lui donne la force de toujours nous enseigner. Je suis toujours accrochée à Kangoka. Merci. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens aujourd'hui pour faire mon témoignage. D'abord, je demande pardon au Seigneur pour avoir mis du temps à témoigner. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma belle-mère parce que mon mari avait des soucis de santé. Et depuis 2022, depuis juillet 2022, donc tout de suite, j'ai été vraiment impressionnée par la prédication du pasteur. Et j'ai été vraiment accro. Et depuis lors, j'écoute les témoignages, je suis des prières tous les jours. J'ai voulu partager ce témoignage concernant notre fille. Un soir, subitement, elle avait mal à la jambe entre le genou et la cheville. Ça lui faisait tellement mal et ça l'inquiétait. Et je lui ai dit, bon, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, mais viens, on va prier. J'ai mis l'audio de Kangoka dans son oreille. J'ai mis les écouteurs. J'ai mis un dans mon oreille. J'ai mis un dans son oreille. Et on a prié une des prières de samedi. Et quand on a fini, je lui ai dit d'aller se coucher et de voir ce qui va se passer. Et elle s'est couchée. Et une heure plus tard, je suis allée dans sa chambre pour voir comment elle allait. Et je suis allée trouver qu'elle était endormie. et je lui ai demandé comment ça s'est passé avec la douleur. Et elle m'a dit que quand elle est venue se coucher, elle avait toujours mal. Et à un moment donné, elle avait envie d'aller à la selle et de vomir. Et elle est allée aux toilettes. Elle a fait une diarrhée. Et l'envie de vomir était toujours là. Mais au finish, elle n'a pas vomi. Et après ça, elle est revenue se coucher et la douleur a disparu complètement de sa chambre. Et là, je me suis dit, mais tiens, ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la main de Jésus. Et il faudrait que je témoigne. Ça peut édifier quelqu'un d'autre. Donc voilà, je dis merci au Seigneur. Je rends grâce pour la vie du pasteur, toute son équipe. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble au sein du peuple. Merci à Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tous ses bienfaits. Shalom. Merci Seigneur. Shalom. Je viens de témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie à travers Grèce. Le samedi, l'homme de Dieu priait. Je suivais la prière. J'ai suivi les témoignages. En suivant les témoignages, j'avais les crachats, je crachais, je crachais. Il y avait une dame qui disait que Dieu lui a régularisé les règles, qu'elle avait les règles abondantes et que Dieu lui a régularisé. Et ça, je dis que je recevais. Parce que moi, j'ai accouché. Ça fait de moi, je n'ai pas encore repris mes règles. Et je pensais pour ça, mais je ne priais pas pour ça quand même. Je me disais que ce n'est pas trop important. Je disais quand même que Dieu va me restaurer ça au moment que Dieu veut, à son temps. Et le jour qu'il a dans, on le disait comme ça, je dis que je recevais. Et après, il a prié. Quand la prière a commencé, on a commencé avec l'homme de Dieu. Et je priais. Moi, je priais. Je priais pour un but. Je priais parce qu'on a passé un concours et je priais pour ça. Mais Dieu a fait autre chose que je ne pensais même pas que c'était important pour moi. Il a restauré mes règles. Dieu, l'éternel tout puissant, il a restauré mes règles. Ce que nous, on pense que ça, c'est ce petit. Devant lui, tout est grand. Et Dieu a restauré mes règles, comme je vous dis. Le samedi, l'homme de Dieu priait et il a donné une parole de conscience en disant qu'il y a une femme que ces règles reviennent au nom du Saint des Seigneurs. Il a dit, je reçois. Je reçois ma délivrance. Il a dit, je reçois ma délivrance. Il a dit que c'est comme ça. Il y a une autre femme qui va vomir, qui va vomir, qui c'est sa délivrance. Il a dit, je recevais. En même temps, j'ai commencé, j'ai vomi. J'ai vomi d'éclairs. J'ai vomi d'éclairs. Et après cela, j'ai commencé par bailler. Et l'homme de Dieu disait que toi aussi qui baille, ressors ta délivrance. C'est une délivrance. Je reçois. Et après cela, j'avais eu des frissons. C'est comme de la fièvre. Et pendant les deux jours, le samedi, le dimanche et le lundi, mes règles ont venu. Et j'ai rendu clair. J'ai dit, merci Seigneur. Je les remercie. Je les ai rendu clair. Le tout puissant. Je les ai rendu clair. Je les remercie vraiment infiniment pour tout. C'est que nous prions pour autre chose. Mais Dieu le voit. Et il nous délivre des choses que nous-mêmes, on n'en pense même pas. Je viens de lui rendre gloire. Le remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Dans tout le monde entier, Seigneur, nous te disons merci. A chaque 4 heures, l'esprit me réveille. Je prie. Nous rendons clair à Dieu pour tout ce bienfait dans nos vies. Je prie à tout un, chacun d'eux, tous ceux qui écoutent l'émission, tous ceux qui ne reçoivent pas leur délivre, de ne pas désespérer. Car Dieu qui nous servons, il est dedans. Dieu qui nous servons, il est dedans. Et il va nous délivrer de tout nos mâles. Moi, j'ai toujours la foi en Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour tout ce bienfait. Dieu ne cesse pas de faire ses merveilles dans ma vie chaque jour qu'il fait. Une fois que je suis dans les émissions, je crache, je baille, je crache, je baille. Merci. Je remercie l'homme de Dieu Christ et sa famille. Je remercie tous les intercesseurs, tous ceux qui l'aident à mettre cette émission en eux. Donc nous nous disons merci. Prends soin de protéger les soins avec eux et leur famille. Seigneur, nous te disons merci. Merci infiniment Seigneur. Chalom. J'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être avertis chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.